Donc je m'appelle Pascale Béga, j'enseigne le Reiki et la méditation douce que j'ai inventée et puis j'ai aussi passé une partie de ma vie en forêt amazonienne où j'ai reçu des enseignements précieux que je partage volontiers en tant que femme médecine. Je suis maître enseignante de Reiki depuis 2008. J'ai eu mon quatrième degré de Reiki en 2008 et je pratique le Reiki depuis 2006. Donc ça fait quelques années que le Reiki est arrivé dans ma vie. Alors, je vais dire, en gros, le Reiki a tout changé dans ma vie. Quand on me demande qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, je réponds, demande-moi ce que ça n'a pas changé dans ma vie. Ça ira plus vite à te l'expliquer que de te dire ce que ça a changé dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que le Reiki ? Le Reiki, en fait, c'est un mot japonais qui veut dire rei universel, le monde, eki, l'énergie. Donc le Reiki, ça veut dire énergie universelle et ça désigne à la fois une technique qu'on appelle souvent de guérison par imposition des mains. Je mets plein de guillemets à ça parce que je n'aime pas trop le définir comme ça. Et en même temps, ça désigne l'énergie. C'est-à-dire que ça désigne à la fois le support et le mode d'emploi, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je dis que le Reiki, c'est l'énergie universelle, que c'est l'énergie d'amour et que c'est surtout un formidable moyen de se retrouver soi-même, de se reconnecter à soi-même et un moyen exceptionnel pour passer les épreuves de la vie. Vous savez bien que la vie, elle est souvent avec des hauts très hauts et des bas très bas et des hauts plus ou moins hauts et des bas et des hauts et des bas. Enfin, ce n'est pas trop un long fleuve tranquille. Enfin, pas la mienne, je ne sais pas la vôtre, mais la mienne, non. Et du coup, avec le Reiki, en fait, on va aller arrondir les angles de la vie et passer les épreuves avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de sérénité. On dit souvent que c'est une technique de guérison dans laquelle on va imposer les mains. C'est vrai. Sauf que moi, je trouve qu'on n'impose pas ses mains Reiki, même si quand on démarre le Reiki, on commence par soigner, j'y mets encore des guillemets, en posant les mains sur une personne, sur un animal, sur ses médicaments, dans les crèmes de beauté, etc. sur les plantes. En fait, pour moi, on n'impose pas ses mains. Et c'est important qu'il y ait un accord de la personne qui va recevoir le Reiki. Et c'est important, puisque vous savez bien que la personne s'est incarnée avec une vision de ce qu'elle avait à faire sur cette Terre, une mission, entre guillemets, et que si on impose ses mains parce qu'on rentre dans le syndrome du sauveur, on a envie de guérir tout le monde et de sauver la planète entière, eh bien, on risque de faire prendre un chemin de traverse à la personne qui n'aura pas compris dans l'épreuve qu'elle a à subir l'enseignement qu'elle doit en tirer. Et la mâle à 10 est une épreuve, comme toutes les autres épreuves, dont on doit tirer un enseignement. Donc pour moi, il est vraiment fondamental, impératif, impérieux, de proposer ses mains, et non pas de les imposer. Et vous verrez, si vous me donnez la chance et le plaisir de rejoindre la formation Reiki, je n'arrête pas d'insister là-dessus. On n'est pas Dieu, on n'est pas des sauveurs, on est des praticiens de Reiki, on a la possibilité d'aider les autres à condition qu'ils acceptent d'être aidés et pas autre chose. et on n'a pas à les faire dévier de leur chemin de vie et à leur faire prendre des chemins de traverses qu'on aurait tendance à leur faire prendre quand on va imposer nos mains. Ça veut dire que pour moi, il est absolument exclu de donner... Par exemple, je vois un type tomber dans les pommes dans la rue, je ne vais pas aller lui poser les mains, même à distance. Je ne vais pas aller lui donner du Reiki si je n'ai pas l'accord formel de la personne. C'est pour ça que je déteste ce terme d'imposition des mains. Moi, je dis toujours qu'on parle de proposer ses mains et d'attendre que la personne accepte. Et ça, ça peut se faire même sur les tout-petits, même sur des enfants, même sur des personnes... Oui, toutes petites. Quand je dis ça, je pense à ma petite-fille qui a maintenant pas loin de deux ans, qui a reçu du Reiki pratiquement dès sa naissance, puisque je lui ai donné du Reiki, elle avait 12 heures. Lors de l'accouchement, elle s'est remplie le nez de glaire. Donc, elle avait le choix entre têter ou respirer, ce qui était un petit peu compliqué. Il vaut mieux pouvoir faire les deux en même temps qu'un après l'autre. Et quand je suis arrivée voir ma fille, ma fille m'a dit « Oh, maman, elle a des problèmes. » Je lui ai dit « Tu veux que je lui pose les... » Je n'ai pas eu le temps de finir. Elle m'a dit « Oui ». Et là, c'était une émotion incroyable que donner du Reiki à cette petite-fille qui venait de naître. Ma main était plus grande que sa tête, vous vous en doutez. Et ça dépassait tous les côtés. C'était extraordinaire. Mais ma petite-fille a beaucoup d'eczéma, de choses comme ça. Et en fait, on lui demande à elle, depuis qu'elle a deux mois, si elle veut recevoir du Reiki ou pas. Et dans le non-verbal, elle nous répond. Alors maintenant, elle nous répond beaucoup plus facilement parce qu'elle commence à parler. Et comme en plus, ses parents se sont faits initiés au Reiki, juste avant le confinement en fait. J'ai initié ma fille mon gendre au Reiki juste avant le confinement. Et sa mère donne du Reiki à ses plantes quand elle le jardine. Et la petite maintenant vient mettre ses mains autour des plantes et dit « Reiki » alors qu'elle n'est pas initiée au Reiki. Donc c'est plutôt drôle et amusant. Mais elle a parfaitement compris que ça lui fait du bien. Et ma fille m'a raconté un truc cette semaine. Elle m'a dit « Tu sais, maman, Estelle s'est brûlée. Elle a mis la main dans de la confiture d'abricots chaude. » Hier, elle me dit. Et j'ai dit « C'est seulement maintenant que tu me le dis ? » Elle me dit « Oui, puisque mon mari et moi, on lui a fait du Reiki. Elle n'a rien. Elle n'a rien à la main. Ce matin, elle n'a rien. » Donc voilà un des exemples parmi de nombreux exemples de ce qu'on peut faire avec le Reiki. Et là, Emma, fille, mon gendre, ont demandé à leur fille si elle voulait du Reiki ou si elle n'en voulait pas. Et la petite disait « Reiki, 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 Reiki » en montrant sa main. Donc elle voulait vraiment en avoir. Elle avait compris que ça lui ferait du bien. Et effectivement, pour soulager les brûlures, le Reiki, c'est extraordinaire. Je l'ai expérimenté sur moi un jour où j'ai pris un plat qui sortait du four à pleine main. Je me suis brûlée tout le dessous des doigts. C'était extrêmement douloureux. C'était assez tard le soir. Une heure après, je n'arrivais plus à défaire les boutons de mon chemisier. J'ai demandé à ma fille de me les défaire. Et le lendemain matin, donc je m'étais brûlée neuf doigts quand même. Ça faisait beaucoup. Et le lendemain matin, j'avais un doigt sur lequel il y avait une cloque de la taille d'une tête d'épargne. C'est tout. Et c'est ça aussi qui est merveilleux avec le Reiki. Et ça me permet tout de suite d'enchaîner là-dessus. C'est qu'on peut s'auto-traiter, comme on le dit. Il est même recommandé, et ça répond à une question que l'une d'entre vous m'a posée par mail, il est recommandé de commencer par se servir soi-même en se donnant du Reiki à soi-même. À la différence de beaucoup de magnétiseurs, je dis bien beaucoup parce que ce n'est pas le cas de tous les magnétiseurs, à la différence de beaucoup de magnétiseurs qui prennent l'énergie à l'intérieur d'eux-mêmes et qui du coup vont s'épuiser et vont finir par tomber malades. Nous, praticiens de Reiki, on utilise le Reiki, donc cette énergie universelle, en la prenant à l'extérieur de nous. Et je dis toujours, demandez-moi du Reiki tant que vous voulez. Moi, je suis servie en premier et je ne vous laisse que les miettes. En fait, plus on donne de Reiki, plus on va le canaliser, plus on va prendre cette énergie dans l'univers. C'est l'énergie de vie qu'on prend, qui est présente dans tout, enfin qu'on canalise, qu'on transmet, plutôt qu'on la prend. Elle est présente dans tous les atomes. Vous savez bien qu'on est fait de très peu de matière et de beaucoup d'énergie, donc en fait, on va canaliser cette énergie. Et comme on la canalise, on se sert en premier et puis on retransmet ce qui reste. Donc moi, je dis, c'est un petit peu comme une pile à l'envers. Si tu veux plus, tu donnes du Reiki, plus t'en reçois. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de connotation ni religieuse, ni sectaire dans le Reiki. Le Reiki, il a été retrouvé par un type qui s'appelait Mikao Zui, qui était un moine bouddhiste au début du XXe siècle, dans les années 20. Et je dis bien qu'il a été retrouvé parce qu'en fait, on raconte son histoire de plusieurs manières, mais en gros, on va retenir qu'il est parti faire une retraite sur le Mont... je ne sais plus lequel, enfin au Japon. Et il a reçu des enseignements spirituels, l'enseignement du Reiki en canalisation directe. Donc il a recodifié le Reiki. Évidemment qu'il n'a pas inventé l'énergie universelle, on s'en doute, il a simplement codifié la façon de transmettre du Reiki et expliquer ce que c'était. Alors je dis simplement et en même temps, moi je le remercie tous les jours parce que s'il ne l'avait pas fait, Mikao Zui, je ne serais pas là pour vous en parler. Puis je vais vous donner quelques exemples si vous voulez et vous allez voir que ça peut changer la vie vraiment, le Reiki. Il était moine bouddhiste, mais le Reiki aujourd'hui est répandu dans le monde entier. il y a plus de 300 courants de Reiki parce qu'il y a des maîtres enseignants de Reiki qui prennent la grosse tête. alors ils inventent le Reiki Monsieur Luxe, le Reiki Pascal, le Reiki Plume de Forêt, le Reiki Machin, le Reiki Karuna, le Reiki... Voilà. Moi, je pratique le Reiki Uzui qui viendrait directement de Mikao Zui par l'intermédiaire de 7 ou 8 mètres qui sont dans ce qu'on appelle ma lignée, c'est-à-dire la manière dont moi je peux être raccrochée à Mikao Zui. et je ne pratique pas d'autres formes de Reiki bien que je les respecte en tout cas pour la plupart d'entre elles parce qu'elles ne sont pas plus mal que le Reiki Uzui. En général, c'est les mêmes bases. Mais moi, on m'a appris le Reiki Uzui et dans le Reiki Uzui, je trouve qu'il y a déjà tellement d'outils que je ne me suis jamais trouvée en panne pour régler un problème ou pour aider quelqu'un avec les outils du Reiki Uzui. Donc je suis... Vous le savez, le grand supermarché de la spiritualité a un peu tendance à m'agacer. Je trouve que mettre de la société de consommation dans la spiritualité, ce n'est pas forcément une excellente idée. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais refaire des stages de Reiki Karuna, de machins, de trucs, alors que j'ai déjà tous les outils qu'il me faut avec mes 4 degrés de Reiki. Pour moi, c'est plutôt des inventions d'enseignants de Reiki qui se disent « Ah mais merde, quand la personne a fait ses 4 degrés de Reiki, ce n'est plus un vecteur de chiffre d'affaires, donc qu'est-ce que je peux inventer ? » Je suis un peu directe, mais c'est ce que je pense réellement. Et vous connaissez mon langage direct, donc je ne vais pas changer de costume sous prétexte qu'on parle de Reiki. Bien sûr, vous m'arrêtez si vous avez des questions. On est là pour parler tranquillement. On se fait ça tranquillement et on ne va pas se prendre la tête. Donc, en fait, ça a été redécouvert par Mika Uzui qui est un moine bouddhiste qui était un moine bouddhiste au début du XXe siècle. Il a commencé... Avant, avant, non. Je ne sais pas te raconter l'histoire d'avant. Je ne la connais pas. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai rencontré des chamanes, ou plus exactement des hommes médecines, parce que vous savez qu'en Amazonie, on ne dit pas chamanes, c'est un mot sibérien. En Amazonie, on dit hommes ou femmes médecines, mais on a plutôt tendance, nous, à dire chamanes, parce que, bon, enfin bref, peu importe, on ne s'en fiche, on ne va pas faire de la sémantique. Quand j'ai rencontré ces hommes sages en forêt amazonienne, on a eu des conversations, évidemment, vous imaginez, et on s'est rendu compte très vite, on se rend compte très vite qu'on pratique de manière similaire, qu'on utilise les yeux, le souffle, les mains, que juste ce qui change, c'est la déco, c'est le papier cadeau et la ficelle. Eux, ils mettent plus de plumes que moi, moi j'en mets moins, je mets plus de japonisation, je vais dire que eux, et vous ne pouvez même pas imaginer le bonheur que c'est que d'échanger dans ce contexte-là et de se rendre compte qu'on fait pareil à la déco près. Et ça, c'est extrêmement rassurant parce que l'énergie de vie, c'est la même quel que soit l'endroit du monde sur lequel on est positionné, quelles que soient les personnes à qui on fait ça ou avec qui on fait ça. Et du coup, pour les uns comme pour les autres, c'est extrêmement rassurant. Et moi, je n'ai jamais fait autre chose que du Reiki quand je vivais en Amazonie et un jour, j'ai dit à mon compagnon, j'en ai marre, je vais lui mettre un truc, vous savez, un truc à tiquer, là, comme à la boucherie du supermarché parce que c'était la queue devant chez moi. Ah ben, j'ai ci, ah ben, j'ai ça, Pascal, tu ne peux pas me soigner ici, tu ne peux pas me soigner ça, ben, si, viens, allez, mais je ne vais pas passer ma journée quand même là-dessus. En fait, ce n'était pas mon métier à l'époque, mon métier à l'époque, c'était d'être guide de tourisme en forme amazonienne, ce n'était pas d'être praticien ou enseignant de Reiki. Donc, j'avais beaucoup de personnes du village qui, quand ils expérimentaient ce que je pouvais faire avec mes mains ou à distance, puisqu'on peut aussi faire du Reiki à distance, c'était assez friand de venir me voir pour les bobos locaux. Il faut dire aussi que le dispensaire, l'infirmière, elle est là le matin, le médecin, il vient une fois par semaine, donc quand tu as un praticien de Reiki sous la main, tu y vas. Et c'est très intéressant. C'était très intéressant pour moi d'échanger avec ces personnes-là, d'échanger avec ces hommes et ces femmes médecines, parce que, encore une fois, c'est rassurant, on se rend compte qu'on fait des choses très similaires et du coup, on construit des choses ensemble, on échange et ça, c'est vraiment chouette et c'est vraiment sympa. par rapport à la question que l'une d'entre vous m'a posée par mail et ce que je disais, pour moi, le Reiki, c'est d'abord une pratique sur soi-même avant d'être une pratique sur les autres. Évidemment qu'on va pratiquer sur les autres et qu'on va aimer prendre soin de nos proches et qu'on va aimer pouvoir régler leurs petits bobos et qu'on va pouvoir aimer les aider dans des bobos plus lourds. Je pense par exemple à une amie très très chère que j'ai aidée il y a des années alors qu'elle subissait une chimiothérapie. Et ça, je l'ai fait à distance, elle était à Paris, moi j'étais en Alsace à l'époque et je lui donnais du Reiki très régulièrement. Alors les effets, c'est que les médecins étaient scotchés par le fait que sa chimiothérapie marchait très bien. Ils étaient étonnés des résultats. On dit toujours, nous praticiens de Reiki, qu'on ne change pas une ordonnance, qu'on ne fait pas de diagnostic, qu'on ne modifie pas. Moi je dis toujours, tu gardes ton traitement médical et s'il faut le changer, tu vas voir le médecin. Moi je ne suis pas médecin, je suis praticien de Reiki. Pas mal, mais rien que ça. Et donc Catherine, cette amie, non seulement sa chimiothérapie marchait très bien, mais elle avait beaucoup moins d'effets secondaires, elle avait beaucoup moins de malaise, de nausées, de choses comme ça et elle trouvait ça génial. et c'est vrai que ça, c'est très intéressant d'éviter des effets secondaires dans les traitements qu'on peut avoir. Moi je pense que le Reiki, en tant que médecine, entre guillemets, là j'emploie le terme médecine au sens amérindien du terme, c'est activer ses capacités d'autoguerrison, c'est diminuer des effets secondaires, c'est doper la médecine classique, c'est pas la supprimer, c'est pas venir à la place d'eux, en tout cas pas sur des cas lourds, sur des cas simples, et encore, je pense par exemple, certaines d'entre vous le savent, je me suis fait une entorse pendant le confinement, une entorse de la cheville, c'était pas très pratique, j'ai eu la bonne idée de me confiner au carré. Je suis tombée, j'étais toute seule dans mon jardin, je vis toute seule avec mon chien, donc c'était pas mon chien qui allait me relever, mon premier réflexe ça a été de me donner du Reiki sur ma cheville, je pouvais pas me relever, je me suis donné du Reiki, ça a diminué la douleur immédiatement, et puis après, je me suis soignée avec à la fois des plantes d'Amazonie et du Reiki, ce qui fait qu'au bout de deux semaines et demie, j'étais en forêt en train de marcher, alors que d'habitude pour guérir une entorse de la cheville, c'est au moins trois semaines avant de pouvoir remarcher normalement, donc en fait, on va raccourcir des temps de traitement, on va diminuer aussi des effets secondaires, et ça c'est vraiment très intéressant, et donc on peut faire ça soit en posant les mains sur la personne, je précise aussi qu'il n'y a aucun contact sexuel dans le Reiki, si un jour on vous propose une séance de Reiki en vous disant comment c'est par vous déshabiller, la seule bonne réponse c'est de prendre ses clics et ses clercs et de s'enfuir, il n'y a aucun besoin de se déshabiller, le Reiki passe sur les vêtements, il passe au travers de tout et n'importe quoi, je suis persuadée que vous mettez un mètre de plomb entre la main et le receveur, ça passe quand même, c'est pire que l'énergie nucléaire ce machin, si, voilà, c'est ça que je disais, je disais que ça peut soigner des petites choses complètement, moi je me fais une brûlure, je ne vais même pas avoir d'autres idées que de me donner du Reiki, mon chien n'est pas bien, tiens, pareil, au début du confinement mon chien a eu de la diarrhée, deux jours après le début du confinement, j'appelle le véto qui est une amie, elle me dit ben tu viens, je dis ouais, mais tu sais, on est un peu confiné, faire 40 bornes avec mon chien pour venir chez le véto, je ne suis pas sûre que si je me fais arrêter ce soit une bonne idée, elle me dit alors décris, bon ça n'a pas l'air dramatique, on attend un peu puis je lui dis ben ouais, mais rappelle-toi, je peux lui donner du Reiki, elle me dit donne du Reiki, le chien en deux jours il n'y avait plus rien, tout allait bien, avec zéro médicament cette fois, puisqu'on peut donner du Reiki à des personnes en posant les mains et ou à distance et on peut lui donner du Reiki aux animaux, on peut lui donner du Reiki aux plantes, on peut mettre du Reiki dans les médicaments pour diminuer les effets secondaires, on peut mettre du Reiki dans les produits de beauté, dans ses aliments, dans l'eau qu'on boit, dans les documents commerciaux, dans les CV qu'on envoie, etc. Et je vous raconte une anecdote parce que j'ai une de mes initiées Reiki qui est en recherche d'emploi et qui me dit, le jour elle me met un petit mot en me disant ah tu sais, aujourd'hui je n'ai pas oublié, je me suis chargée en énergie Reiki avant d'aller à l'entretien. Ah bon, très bien, bonne idée. Donc elle s'est fait ce qu'on appelle un auto-traitement, ce qui permet de monter dans les plans vibratoires. Et deux heures après, je vois s'afficher sur mon téléphone, c'est bon, j'ai un deuxième entretien, c'est super chouette, je n'oublierai plus de me faire du Reiki pour aller à un entretien. Et je lui dis, et tu en avais mis dans ton CV ? Ah, j'ai oublié, je vais le faire tout de suite. Mettre du Reiki dans un CV, c'est prendre le CV et puis mettre les mains dessus et puis allumer le Reiki, c'est aussi simple que ça. Donc pourquoi pas le faire ? Mettre du Reiki dans un produit de beauté, c'est prendre la crème de beauté, mettre les mains dessus, allumer le Reiki, laisser faire et puis s'en tartiner. Et regarder les effets, ça se voit, non ? Croyez pas. CQFD, voilà. Donc je vous disais, le Reiki, ça peut se faire en posant les mains, ça c'est les soins traditionnels de Reiki et c'est ce qu'on apprend au premier degré. Ou alors, ça peut se faire à distance. Et là aussi, c'est super pratique. Moi, je trouve que le Reiki, c'est magique parce que c'est simple, c'est pratique, on l'a tout le temps avec soi, sauf quand on vous coupe les mains et puis moi, on peut me couper les mains, j'arrive à le donner à distance. Donc même si on me coupe les mains, je peux encore en donner. Voilà. Ma sœur habite Mulhouse et elle a eu le Covid bien gratiné, méchant, fin mars, début avril. Donc en plein, au moment du pic de l'épidémie. En plus, ma sœur, elle a des problèmes de maladies graves donc elle avait beaucoup de comorbidités comme on appelle ça. Et elle est initiée avec qui ma sœur ? Ma sœur est initiée au deuxième degré mais elle m'a assez vite appelée au secours donc elle s'est auto-traitée, certes. Et donc moi, j'habite à 45 kilomètres de Mulhouse donc confinement, impossible de bouger puis toutes les manières, je n'allais pas aller la chatouiller alors qu'elle avait le Covid. Je trouvais que ce n'était pas prudent. Et donc même si j'avais pu me déplacer, je ne l'aurais pas fait. mais par contre, j'ai pu lui envoyer du Reiki à distance trois ou quatre fois par jour pendant une bonne semaine et elle n'a pas été hospitalisée ce qui était quand même un enjeu majeur à l'époque à Mulhouse. Alors il y a cet aspect d'enjeu et puis il y a aussi l'aspect de combien ça fait du bien même quand on est éloigné des siens de pouvoir prendre soin d'eux. C'est un bonheur infini de pouvoir donner du Reiki à ma sœur alors qu'elle n'était pas bien et que je ne pouvais pas bouger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi vraiment super chouette dans le Reiki et qui est super intéressant. Ça veut dire que en fait, ça devient no limit. C'est ce que je vous disais. d'abord, je dis souvent que j'ai ma trousse à pharmacie toujours avec moi. C'est assez pratique. Et même si on me coupe les mains et on a fait ça à un moment donné puisque j'ai été dans le coma il y a huit ans et je me suis réveillée dans un lit de réanimation. Le Covid n'existait pas à l'époque mais moi j'avais quand même été en pronostic vital engagé et comme je refusais le geste de l'intubation, j'ai tout le temps cherché à extuber moi-même pendant mon coma. Donc il m'avait attaché les mains et heureusement qu'ils l'ont fait. Ils m'ont sauvé la vie en faisant ça parce que si je m'enlevais le truc, je ne pouvais plus respirer. C'était un peu gênant. Et en fait, je me suis réveillée attachée. Et mon premier rêve là que ça a été de me donner du Reiki immédiatement. J'étais attachée, je pouvais aussi donner du Reiki au seringue automatique qui était à mon chevet et qui me balançait des antibiotiques et heureusement que ça m'a balancé des antibiotiques. Et ce que je peux dire et ce dont j'ai envie de témoigner, c'est que pendant cet épisode de coma, ma soeur et mes enfants se sont arrangés pour mobiliser ce qu'on appelle une chaîne Reiki. C'est-à-dire que la personne est tellement malade qu'on doit lui donner de très hautes doses de Reiki. Elle consomme très vite cette énergie. Donc on ne peut pas passer sa journée à donner du Reiki à quelqu'un. Donc on se met à plusieurs pour que chacun envoie du Reiki à son tour pour diminuer la tâche pour chacun. Et moi, j'ai bénéficié d'une chaîne Reiki qui était organisée par 14 ou 15 personnes pendant que j'étais dans le coma. Je dis aujourd'hui que je dois la vie au fait que j'ai été très bien réanimée par une équipe extrêmement compétente. Le service de réanimation de Mulhouse, quand il n'y a pas le Covid, je peux vous dire qu'en ce moment, ils sont extraordinaires. C'est là que j'ai été réanimée. Et aussi, j'ai bénéficié de très hautes doses de Reiki à ce moment-là. Je pense que si je n'avais pas eu le Reiki que j'ai eu à ce moment-là, les promesses que m'ont faites les médecins au sortir du coma se seraient réalisées. C'était, vous allez être dialysé à vie, votre appareil digestif, on n'est pas sûr de le récupérer, et vous allez être amputé de neuf doigts de pied. Je n'ai jamais été dialysée depuis que je suis sortie du service de Réa. À chaque fois qu'on me disait un truc, je disais non. On me disait comment vous faites ? Je disais, vous inquiétez pas, je respire dans mes reins, je respire. Donc, je n'ai jamais été dialysée depuis que je suis sortie du service de Réa. Mon appareil digestif, je mangeais, je bois ce que je veux. Et j'ai un seul doigt de pied qui est passé à la casse et ça, il s'est auto-amputé parce que ça finit par s'infecter. J'ai récupéré les huit autres doigts de pied. C'est quand même un petit peu plus pratique pour marcher d'en avoir neuf que d'en avoir qu'un seul. Et si je râle parce que quelquefois j'ai mal au pied, je me dis, ouais, t'as mal au pied, mais t'es vivante et t'as finalement très peu d'effets secondaires. Je mène une vie quasi normale. J'ai expliqué hier à quelqu'un, j'étais chez l'opticien, et je lui expliquais qu'en fait, quand on sort de Réa, on n'explique pas qu'il faut tout réapprendre. Moi, je ne pouvais plus écrire quand je me suis réveillée du coma. J'avais la main qui glissait. Je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais plus marcher. J'ai tout réappris. Et ce qui est terrible aussi quand on a été réanimé, c'est que la capacité pulmonaire diminue puisque les poumons, les muscles pulmonaires fonctionnent moins. Et j'ai gardé aujourd'hui, et je l'ai intégré dans ma vie, j'ai gardé un essoufflement que j'ai quand je marche quelque chose qui est en pente. Tout de suite, je suis essoufflée. Alors, j'ai pris l'habitude, je vais plus doucement et puis je ne récupérerai probablement jamais ça. Et ça ne m'empêche pas d'aller marcher tous les jours en forêt avec mon chien et de mener une vie normale. Et voilà. Je veux dire, par rapport à tout ce qu'on me promettait, c'est rien du tout. Et ça, je pense que ces effets secondaires, enfin, cette vie confortable que j'ai, parce que être dialysée à vie, ça veut dire plus partir en vacances, ça veut dire être enchaînée tout le temps. Enfin, c'est une cata, quoi. cette vie normale que j'ai, c'est probablement dû en grande partie au fait que j'ai reçu beaucoup de Reiki et que je m'en suis moi-même donné beaucoup puisque dès que je suis sortie du coma, à part regarder le plafond et les néons du service de réa qui clignotent, je n'avais rien d'autre à faire que de me donner du Reiki. Donc, je me donnais du Reiki une grande partie du temps où j'étais réveillée dans la journée ou la nuit. et ça m'occupait et ça a été vraiment bienfaisant. Donc, c'est dans ce contexte-là que je veux dire que le Reiki, ça aide à soigner. Mais je veux être très claire sur le fait que si j'avais eu que du Reiki, jamais de la vie, j'aurais survécu. Donc, c'est vraiment pour moi l'alliance entre les deux qui est un super dopant qui est, en fait, c'est la synergie entre les deux qui est chouette. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Reiki, il y a eu plusieurs tentatives, enfin, il y en a tous les ans de le classer dans les dérives sectaires. Ça ne marche jamais parce que ce n'est pas une secte. Il n'y a pas de gourou dans le Reiki, sauf ceux qui dérapent et il y en a, mais dans le Reiki, en tant que tel, il n'y a pas de gourou. Et en Suisse, par exemple, il y a certaines caisses de maladie qui remboursent les soins de Reiki. En France, il y a maintenant dans certains hôpitaux, je crois à Marseille, entre autres, des praticiens de Reiki à qui on demande de venir dans les salles d'hôp pour donner du Reiki sur les opérations pour que ça se passe au mieux. Ça existe aussi dans des hôpitaux allemands, ça existe aussi dans des hôpitaux aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des personnes aussi qui donnent du Reiki dans des prisons avec des effets très importants sur les niveaux de stress ressentis et sur les automutilations des prisonniers. En fait, il y a beaucoup plus de sérénité ou de calme dans les prisons où il y a des praticiens de Reiki qui interviennent que dans les prisons où il n'y en a pas. Il y a même une prison aux États-Unis où il y a des initiations proposées aux prisonniers, donc des formations Reiki proposées aux prisonniers. C'est vraiment un truc qui pour moi va permettre d'avoir une meilleure santé, un meilleur sommeil, une meilleure vie, évidemment. C'est aussi quelque chose qui va permettre d'aller chercher dans des blocages énergétiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les personnes qui étaient avec moi hier soir, il y a une personne qui est ici au deuxième degré qui vient de se former au deuxième degré de Reiki et qui expliquait qu'elle avait fait un protocole qui lui permettait de rompre un lien toxique avec son amoureux. Vous vous rappelez ? Donc elle, elle a fait quelque chose dans l'énergie et moi je savais que ça n'allait pas bien. Elle m'en parlait depuis un mois en me disant je ne sais pas si je vais le quitter, je ne sais pas si je reste avec lui. Un jour, elle est folle amoureuse en disant ce mec extraordinaire. Le lendemain, elle dit c'est un connard, il faut que je m'en aille. J'étais très étonnée de ce qu'elle a dit hier parce qu'elle a fait l'acte, elle a choisi cette personne pour faire l'exercice que je lui proposais de rompre ces liens toxiques et je ne sais pas si vous avez observé ce qui s'est passé. Elle a dit c'est cette personne qui m'a demandé la rupture. Elle se posait la question est-ce que je vais rompre est-ce que je ne vais pas rompre un jour c'était blanc, un jour c'était noir et en fait, elle a fait un protocole qui permet de rompre le lien toxique et donc ça, elle l'a fait dimanche et hier vendredi soir, elle témoignait du fait que cette personne lui avait demandé de rompre entre dimanche et hier soir. donc ça va extrêmement rapidement et elle n'a rien eu à faire. Je ne sais pas si vous avez observé comment elle était, elle était en joie de dire ça. Elle était en joie de dire mais finalement je suis dans l'acceptation etc. donc on est parti sur autre chose mais ce que je ressentais moi c'est que en fait, il n'y a même rien à faire. Tu demandes le truc à l'univers et puis ça marche. Donc ça marche sur des tas de choses en fait. On parle souvent de la guérison alors je mets des guillemets à guérison parce que ce n'est pas guérison au sens médical mais c'est guérison au sens aller mieux. La guérison, enfin le réqui va provoquer des guérisons sur le corps physique, sur le corps émotionnel et sur le corps spirituel. Et ça c'est vraiment très important et ce dont elle parlait c'est la guérison du corps émotionnel donc la guérison aussi des relations interpersonnelles que l'on entreprend au deuxième degré de réqui. Alors oui, tout le monde peut faire du réqui. Et pourquoi tout le monde peut faire du réqui ? Et bien parce que en fait, quand on est, on a cette connexion avec l'énergie universelle qui va s'atténuer, qui va se perdre au fur et à mesure qu'on grandit parce qu'on mène la vie qu'on mène. Il y a des personnes qui ne vont pas la perdre. Certains magnétiseurs ne la perdent pas mais elles sont extrêmement rares. Donc ce qu'on va faire nous lorsqu'on forme les personnes et je vais t'expliquer juste après comment on les forme, on va rétablir la connexion. Si tu veux, c'est comme si on refaisait le câble énergétiquement et une fois qu'il est rétabli, on est ce qu'on appelle initié à vie, c'est-à-dire que tu peux pratiquer du réqui tout de suite. si tu n'en pratiques pas pendant 40 ans et que d'un seul coup tu as besoin de réqui et que tu dis réqui on, tu peux repratiquer du réqui. C'est-à-dire qu'une fois que tu es initié au réqui, que tu as suivi une formation avec des initiations de réqui, je vais vous expliquer dans le détail, eh bien, tu peux faire du réqui tout le restant de tes jours. Tu n'es plus jamais déconnecté du réqui. Et je t'assure, depuis 14 ans que je vois des gens se faire initier au réqui parce que j'ai été à de nombreuses formations de réqui puisque mon maître de réqui nous propose de revenir autant qu'on le souhaite aux formations auxquelles on a assisté. Et je propose ça aussi. Et c'est important. Je fais juste une parenthèse là-dessus. C'est important parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer sur le chemin, le même enseignement on ne le reçoit pas de la même manière. Tu sais bien, c'est comme quand on lit des bouquins, quand on les rouvre aux différentes périodes de sa vie, on ne prend pas les mêmes choses. En tout cas, on n'entend pas les mêmes choses et ça, c'est vraiment très important. Puis en plus, ça permet de réviser, ça permet de se remémorer des choses et c'est vraiment important. Donc je ne sais pas, j'ai dû assister peut-être à 50 formations de réqui, 35 de premier degré, c'est certain parce que j'adore l'énergie du premier degré. Et donc, j'ai vu des centaines de personnes faire initier au réqui, je n'ai jamais vu personne ne pas pouvoir donner du réqui dès le premier rituel du premier degré. Donc, c'est tout de suite. Et chez moi, dès que tu peux en donner, tu es mis au charbon, c'est-à-dire que tu ne repars pas sans avoir donné du réqui parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. Et c'est important que tu ressentes cette énergie dans tes mains. c'est une énergie qui est très subtile, c'est un ressenti qui est très particulier pour lequel j'ai un petit exercice que je vous propose de faire et qui vous permet de... Moi, j'adore vous voir dans ces cas-là parce que vous êtes là. Ah, mais c'est ça ? Waouh ! C'est vraiment de ce registre-là. Vous avez vraiment l'impression que c'est magique et on sait que le réqui, il est là. Moi, je dis toujours qu'il s'allume ou qu'il s'éteint ou que j'allume mes mains. C'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose de très particulier et c'est très intéressant de voir comment les animaux le ressentent. Si M. Lux, alias mon chien, vient nous faire un petit coucou tout à l'heure, je vous montrerai et on verra s'il veut recevoir du réqui ou pas parce que les chiens, en tout cas les animaux, les chats, pareil, nous indiquent aussi oui, j'ai envie d'en avoir ou non, ton truc là, j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin, je pars faire autre chose. C'est très impressionnant de les voir faire. Et donc, comment se former ? Eh bien, on va se former en quatre étapes qu'on appelle nous des degrés. Chaque étape, chaque degré représente deux jours de formation et dans chaque étape, il y a quatre rituels d'initiation. Donc, un rituel d'initiation, c'est des rituels de transmission d'énergie où on va se connecter à plus grand que nous, nous, mettre le Reiki et où on va recâbler les connexions, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si tu as recâblé les connexions, tu vas avoir une belle Ferrari rouge dans ta cour. Et si tu as un permis voiture à pédale avec ça parce que tu ne sais pas utiliser, tu n'as pas le mode d'emploi de ta Ferrari rouge, c'est quand même ballot. Donc, chez moi, tu as à chaque fois deux jours de formation, d'enseignement qui vont te permettre de savoir utiliser cette énergie Reiki, de rentrer dans la méditation aussi parce que c'est très important. Je vais vous enseigner des choses sur les chakras puisqu'on va intervenir directement dans les chakras et ça va au-delà de ce que vous êtes en train d'apprendre dans l'autre formation que certains d'entre vous suivent. On va poser des soins directement dans les chakras avec le Reiki. Donc, c'est très important de savoir les localiser, de savoir comment ils fonctionnent, etc. Je vais vous apprendre des respirations particulières aussi. Je vais vous apprendre à méditer encore plus même si certains d'entre vous commencent à méditer. La méditation, c'est vraiment un fondamental du Reiki aussi. Je vais vous apprendre tout ce qui est enracinement et ancrage. On va encore plus loin dans l'enracinement et dans l'ancrage que ce que vous connaissez par ailleurs et on va faire ça à chaque degré de Reiki. Ça veut dire qu'au douzième degré de Reiki, on va encore travailler de l'ancrage, on va encore travailler de l'enracinement. Au troisième degré de Reiki, vous allez encore recevoir de l'enracinement qui est un enracinement. Je peux vous dire, on a l'impression que on met les doigts dans la prise et on s'enracine. C'est à peu près de ce registre-là. Mais il faut faire les choses progressivement. Alors, les degrés correspondent à quoi ? Le premier degré, on dit souvent que c'est la guérison du corps physique. C'est le fait de pouvoir accéder à se donner du Reiki à soi-même. Je vous explique au premier degré sept protocoles de Reiki, donc quatre pour vous et trois sur les autres. Et, je ne sais plus si je l'ai dit, on appelle ça la guérison du corps physique. Vous pouvez donner à partir du premier degré du Reiki à vos proches, à vos animaux, à vos plantes, à vos crèmes de beauté, etc. Voyez l'effet. Le deuxième degré de Reiki, on appelle ça souvent la guérison du corps émotionnel. C'est-à-dire que là, on va aller travailler dans les émotions. Vous savez bien que souvent, on enfouit des émotions et qu'elles vont générer des douleurs physiques. Donc, quand on enlève les douleurs physiques, on peut accéder aux émotions qu'on a bien gentiment planqués sous le tapis, enfouis bien profondément pour surtout jamais les affronter. Et on va vous donner ce qu'on appelle des symboles de Reiki. Les symboles de Reiki, c'est des clés d'activation de l'énergie. C'est-à-dire que on va revoir tous les traitements du premier degré avec la possibilité d'aller encore plus fort, plus vite avec ces symboles, ces clés d'activation de l'énergie dont on vous explique comment les faire, à quoi ils servent et comment les utiliser. Et avec ces symboles, vous avez aussi la possibilité de vous connecter à distance avec d'autres personnes. Et là, je vais juste faire un aparté pour les personnes qui étaient avec moi hier soir, ou non, plutôt jeudi soir. C'était jeudi soir, oui, où j'étais complètement décalquée, où j'étais dans un état de fatigue extrême et avec une migraine terrible. Et il y avait avec nous une des personnes que j'ai initiée au deuxième degré. Et moi, je venais d'aller en forêt avec mon chien et de me faire un autotraitement pour pouvoir tenir cette soirée de méditation que je devais animer et essayer de calmer ma migraine. Et je m'étais fait un autotraitement assez particulier qui est un autotraitement qui va très très vite en trois minutes et qui normalement est extrêmement puissant. sauf que j'étais tellement à plat que les effets je ne les voyais pas. Puis je me disais comment je vais faire pour aligner deux mots avec la migraine que j'ai et même juste supporter la lumière. J'en étais au point où j'avais du mal à supporter la lumière. Donc une des personnes que j'ai initiée au deuxième degré était là et je lui ai mis un mot dans le chat en lui disant s'il te plaît est-ce que tu peux me faire tel traitement ? C'est un traitement qui dure cinq minutes. Donc pendant que les gens arrivaient etc. elle s'est isolée elle a commencé à le faire je l'ai entendu dire des choses j'ai coupé son micro pour que personne n'entende et j'ai tenu la méditation avec quasiment pas de mal à la tête. Bon après la migraine est revenue à la charge et m'a dit attends là t'es mignonne mais il faudrait quand même vraiment que tu dormes et on t'alerte ma migraine elle m'alertait sur le fait que j'avais très peu dormi depuis une semaine puisque vous le savez j'ai traversé un petit tronc bien sympathique enfin une petite tempête et j'ai très peu dormi c'est pour ça que j'avais cette migraine donc elle m'a dit là maintenant tu fais plus rien tu vas te coucher tu dors de toutes les manières t'es plus en état de faire quoi que ce soit c'était ça le message que me donnait la migraine et n'empêche que cette personne alors mon auto-traitement plus le sien je pense que c'est les deux nôtres coordonnées m'ont permis de tenir les deux heures où on s'est vu pour cette méditation et d'animer cette méditation donc voilà c'est un des exemples où je dis mais le Reiki c'est super pratique tu l'as tout le temps sous la main tu peux faire des tas de trucs extraordinaires avec ça tu peux aller à un entretien d'embauche tu peux être très mal et puis tu te fais du Reiki puis ça t'aide à passer le cap alors il ne faut pas exagérer non plus parce qu'à un moment donné il faut se reposer mais ça c'est une personne qui est initiée au deuxième degré qui a pu me le faire d'accord au troisième degré on dit toujours que c'est la guérison du corps spirituel donc là vous recevez d'autres symboles de Reiki dont deux symboles qu'on appelle les symboles de maître qui sont symboles extrêmement puissants et vous allez recevoir encore d'autres protocoles de Reiki qui sont beaucoup dans l'énergie il y a beaucoup d'enseignements sur l'aide aux morts et aux mourants donc toutes les parties d'agonie et puis de personnes qui sont décédées il y a beaucoup en fait il y a quelque part le troisième degré c'est presque je ne veux pas dire un engagement parce que c'est qu'un engagement vis-à-vis de soi-même mais de rentrer dans un chemin beaucoup plus spirituel chez moi il y a aussi des enseignements sur les mantras il y a aussi des enseignements sur des respirations qui sont encore plus efficaces sur des enracinements etc. et puis pour terminer ce panorama sur les différents degrés il y a aussi un quatrième degré qui est le degré où on transmet à la personne les rituels d'initiation c'est-à-dire qu'avec le quatrième degré on peut devenir enseignant de Reiki j'ai oublié de le dire à partir du troisième degré on peut poser sa plaque en ville et devenir praticien de Reiki on n'a plus besoin de rester dans un dans un cercle de proches au troisième degré on a tous les outils du Reiki sauf les rituels d'initiation qu'on transmet au quatrième degré parce qu'on ne peut pas tout faire à un moment donné le troisième et le quatrième degré n'étaient que le troisième degré et puis ils ont été scindés en deux il y a trop de choses à dire donc ce sont deux degrés différents alors on a donc quatre degrés mais il y en a d'autres parce que sinon ce ne serait pas rigolo il y en a quatre en fait qui sont transmis par des hommes ou des femmes des maîtres enseignants de Reiki et puis les autres ils sont transmis directement c'est à dire qu'on les reçoit en direct en tout cas moi ceux que j'ai reçus je ne m'y suis jamais attendue mais par contre on sait qu'on est initié à ce moment là c'est extrêmement puissant c'est extrêmement fort ce que je veux dire aussi c'est que ce n'est pas parce qu'on a 52 degrés qu'on est plus fort qu'au premier degré moi j'ai vu des personnes au premier degré avoir plus de ce que j'appelle la puissance de feu que certains maîtres de Reiki pourquoi ? parce qu'en fait ils sont dans l'authenticité dans la simplicité dans l'honnêteté et que certains maîtres de Reiki ou d'autres enfin je prends cet exemple là parce qu'il est extrême un premier quatrième degré d'autres ont oublié ces valeurs de simplicité d'humilité d'authenticité et du coup sont un petit peu moins efficaces donc c'est vrai qu'on parle souvent de premier deuxième troisième quatrième degré pour moi il n'y a pas de notion de niveau ce sont des choses différentes simplement et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui dès le premier degré peuvent vraiment aider les personnes de manière très importante ça j'ai vraiment envie de le poser ce que je veux dire aussi c'est que c'est pas parce qu'on fait son premier degré qu'on est obligé d'aller jusqu'au quarante douzième on peut faire son premier degré reste au premier degré on est initié à vie on fait son deuxième degré quand on a envie si on en a envie avec la personne avec qui on a envie ça c'est très important de choisir un enseignant de Reiki un maître de Reiki on appelle ça un maître de Reiki j'aime pas ce mot là parce que ça fait gourou maître c'est la traduction de Sensei qui veut dire instituteur en japonais c'est pour ça que moi je dis maître enseignant de Reiki j'aime pas me prendre la tête et puis on n'est jamais que ça un transmetteur et rien d'autre tout ça mais rien d'autre et en fait il faut vraiment aller vers la personne qui nous attire avec laquelle on se sent à l'aise confortable il faut vraiment suivre son intuition pour aller vers un maître de Reiki on a tous notre manière de faire on a tous notre coloration comme je dis moi il y a toujours des plumes de forêt qui passent dans mes formations Reiki vous vous en doutez puisque d'abord c'est pas par hasard que j'ai choisi ce nom là pour ma boîte et puis deuxièmement j'ai vécu en forêt amazonienne donc j'aime bien intégrer certains rituels d'Amazonie dans mes formations parce qu'ils sont chouettes ça veut pas dire que j'enlève du Reiki ça veut dire que par exemple vous le savez on va utiliser le bâton de parole qui est un rituel de base chez moi mais il y en a d'autres et puis de temps en temps je vais dire oui mais dans ce moment là l'Amérindien il pense que donc c'est peut-être plus du petit supplément gratuit luxueusement illustré comme dirait l'autre quelques plumes de forêt qui passent mon maître de Reiki il est bouddhiste mais bouddhiste strict et c'est très bien parce que moi je suis freestyle donc il m'a initiée au 4 degrés c'était formidable il est super carré moi je suis moins carré que lui lui depuis que je le connais il fait ses formations dans le même ordre etc je peux les réciter par coeur moi les miennes je change l'ordre en fonction des questions en fonction des gens on fait tout mais pas forcément dans l'ordre en fonction de l'inspiration etc je dis toujours que s'il venait à mes formations de Reiki il serait un peu désarçonné mais voilà donc en fait on va chacun mettre notre personnalité dans notre manière d'enseigner et c'est vraiment très important pour moi que vous soyez à l'aise avec la personne que vous choisissez si vous souhaitez vous faire si vous souhaitez vous former au Reiki si vous souhaitez vous faire initier c'est fondamental alors on ne peut pas faire d'erreur puisque l'énergie Reiki est une énergie positive c'est à dire que la plupart des magnétiseurs vont enlever du négatif nous on n'enlève pas de négatif si tu veux si ça c'est une personne on va donner du Reiki qui va pousser le négatif dehors on ne va pas prendre le négatif pour l'enlever comme font les magnétiseurs donc il y a plein d'effets secondaires au Reiki mais aucun effet néfaste à ma connaissance il n'y a que des effets positifs oui il y a plein d'effets secondaires tu risques de te sentir mieux dans ta vie tu risques d'être plus à l'aise dans tes chaussettes tu risques d'être moins stressé d'être plus apaisé de passer des obstacles avec beaucoup plus de facilité de pouvoir nettoyer des lieux d'énergie de pouvoir donner du Reiki à tes animaux à tes chiens tes chats tes enfants tes cousins tes petits neveux et à la terre entière c'est important d'ailleurs d'en donner aussi à la terre mère en ce moment parce qu'elle en a bien besoin oui tu vas pouvoir faire tout ça mais je ne connais pas d'effets négatifs au Reiki il y a parfois on se demande si pour les personnes en fin de vie ça n'accélère pas le passage mais est-ce que c'est pas parfois bien d'accélérer le passage moi je pense que l'agonie elle a sa raison d'être c'est le moment c'est le moment où on va dire tout ce qu'on a à dire et qui n'a pas été dit l'agonie elle a une vraie raison mais est-ce qu'il faut volontairement faire durer cette agonie voilà moi je suis pas forcément persuadée qu'il faille durer ça donc est-ce que c'est pas juste parfois que le Reiki alors on sait pas en fait on va donner du Reiki sans rien attendre ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi c'est une posture où on n'attend rien et où on ne promet rien c'est-à-dire qu'on va pas dire à quelqu'un je peux donner du Reiki pour te guérir moi quand je vais dire à quelqu'un si tu veux je peux essayer de te soulager ta douleur je peux essayer de t'aider dans ta maladie et je suis pas sûre d'y arriver je dis toujours ça par prudence parce qu'on sait jamais ce que ça va produire même si on est persuadé que ça produit des effets bénéfiques dans bien des cas mais on promet rien parce qu'on peut pas promettre des choses et il y a des choses extraordinaires je vais vous parler de Mathilde deux minutes Mathilde elle a six ans aujourd'hui c'est la petite fille de ma meilleure amie Mathilde elle avait dix jours quand elle a fait une méningite ma meilleure amie m'a appelée un matin il était huit heures en me disant Mathilde fait une méningite et là moi je sens le Reiki qui part j'ai pas l'autorisation de Mathilde ni de sa mère pour lui envoyer du Reiki mais le Reiki il part donc je peux pas le rembobiner il est parti il est parti ça arrive parfois quand on se trouve devant un cas grave un accident de la route ou autre que le Reiki parte spontanément bah il part c'est que c'est juste et là je dis à ma meilleure amie je peux lui donner du Reiki si tu veux donc ma meilleure amie sait que je pratique le Reiki depuis longtemps j'ai pas besoin de faire les sous-titres je peux lui donner du Reiki mais j'ai besoin de l'autorisation de sa mère et là ma meilleure amie me dit tu as mon autorisation je dis non 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 toi je te connais depuis 40 ans t'es mignonne tu demandes à ta fille de m'envoyer un texto comme quoi elle est d'accord parce que sinon si ça passe par toi tu vas me dire alors que tu ne l'as pas demandé c'est bon je te connais je veux un texto de ta fille j'ai le texto dans les deux heures et ce que je ressens moi à ce moment là quand je vais entre guillemets regarder c'est que Mathilde est en train de mourir c'est la petite fille de ma meilleure amie c'est la petite fille de ma soeur de coeur j'organise une chaîne Reiki on donne du Reiki moi je lui en donne toute la nuit les amis que j'ai contactés lui en donnent toute la journée elle reçoit du Reiki presque 24 sur 24 et au bout de 3-4 jours je sens qu'elle est sauvée j'ai appris le mardi qu'elle était pas bien elle est à Nantes Mathilde moi je suis ici à Belfort donc c'est tout à distance et les amis que j'ai contactés sont plutôt en Alsace donc c'est tout à distance et le dimanche je prends le train pour aller rejoindre mon amie qui est à côté de Nantes parce que j'avais besoin d'être avec eux parce que je sentais qu'on avait besoin d'être ensemble que ces grands-parents là étaient atterrés puis c'est des gens que j'aime profondément donc voilà j'ai envie d'être avec eux donc quand je suis arrivée à Vannes je savais que probablement Mathilde était sortie d'affaires elle était encore en réa néonatale au CHU Nantes etc je n'ai rien dit je n'avais pas le droit de dire que moi je ressentais qu'elle allait s'en sortir j'en savais rien je ne suis pas médecin on a appris ensemble le mercredi par les médecins que Mathilde allait avoir la vie sauve c'était un moment extraordinaire c'est un moment dont je me rappellerai toute ma vie et ce qui s'est passé c'est qu'on a continué la chaîne Reiki on a continué à lui donner du Reiki pendant 3-4 semaines et moi j'ai continué plus longtemps j'ai aujourd'hui une connexion très très particulière avec Mathilde Mathilde c'est ma petite fille de coeur vraiment ça a été ma première petite fille et il y a une connexion très particulière avec elle je ne vous fais pas tous les détails parce que c'est une longue relation et une belle relation et aujourd'hui les médecins sont scotchés parce que sur les IRM de Mathilde il n'y a aucune tâche alors que sur ces IRM vu ce qu'elle a eu il devrait y avoir des lésions des dégénérescences etc cérébrales Mathilde est une petite fille très gaie très épanouie très intelligente presque trop intelligente et qui va très très bien alors après on tire les conclusions qu'on veut et elle a encore une fois été très bien soignée au CHU Nantes en Réane et en Natal on est bien d'accord on tire les conclusions qu'on veut moi j'ai assez tendance à dire que d'une part c'était bien faisant pour nous et je parle de moi de ma meilleure amie de sa fille de ce grand-père qui est un ami aussi c'était extrêmement bien faisant pour nous de savoir qu'on agissait et qu'on était plusieurs à agir pour Mathilde et moi j'ai quand même l'impression que ça lui a permis d'avoir moins de tâches moins d'effets secondaires cérébraux et que c'est quand même juste un peu important quoi donc voilà une histoire du Reiki où il y a cette alliance encore une fois entre les deux et où on a pu envoyer à distance et où moi je savais le moment où ça a basculé et je me suis interdit de dire quoi que ce soit imaginez si j'avais dit quelque chose en disant Mathilde est sauvée et puis que pour une raison ou une autre je me sois trompée ça aurait été terrible donc il y a des choses comme ça qu'on ne dit pas qu'on ne peut pas dire même si on les ressent et j'espère que vous allez voir plus on avance dans ce Reiki plus on ressent des choses plus on sait des choses plus on je ne vous l'ai pas dit au troisième degré c'est amusant on peut scanner les chakras d'une personne qui rentre dans une pièce c'est très pratique si vous avez un type qui rentre dans la pièce avec un chakra 2 qui fait vous savez qu'il veut juste coucher avec vous si c'est le chakra 4 de le chakra du coeur qui fait vous savez que c'est une relation un peu plus aimante qu'il a envie d'avoir avec vous ça fait partie des petites anecdotes mais on peut savoir comme ça plein de choses je le tourne évidemment à la rigolade mais on peut avoir des informations très précieuses sur l'énergie que véhiculent les personnes il y a des trucs encore super pratiques j'ai été amputée d'un doigt de pied je vous l'ai dit j'en ai un qui s'est amputé tout seul ça s'est infecté donc ils ont un peu renié plus loin et c'était sous bloc donc une anesthésie locale donc on entend la pince qui fait clac et moi j'avais foutu du Reiki sur la salle d'opération pour que tout se passe au mieux j'entends la pince faire clac et tout de suite j'ai fermé la cicatrice dans l'énergie avec le Reiki j'étais sur la table j'ai fermé la cicatrice tout de suite ça fait 7 ans que j'ai été amputée d'un doigt de pied je n'ai jamais eu la moindre douleur fantôme jamais on peut fermer comme ça des cicatrices énergétiques quand on est opéré il y a des coupures dans l'énergie aussi donc on a des fuites énergétiques on peut les fermer extrêmement facilement c'est le pour fermer je ne vais pas vous montrer comment je fais je mets mes mains volontairement en dessous vous voyez là je commence pour fermer c'est fait voilà donc ça quelque part on a l'impression que c'est un peu magique j'aime bien mettre plein de guillemets à magique parce que ce n'est pas magique c'est utiliser une énergie particulière ou utiliser de manière particulière l'énergie c'est plutôt ça que j'ai envie de dire et c'est toujours dans le positif mais on obtient des résultats incroyables avec ça certaines d'entre vous connaissent peut-être Sylvie qui est infirmière en Normandie Sylvie elle est initiée au premier degré depuis le week-end de l'ascension elle propose à des patientes qu'elle soigne de leur donner du Reiki elle a des résultats incroyables elle m'écrit souvent en me disant j'ai telle patiente qui me dit que ces plaies cicatrisent plus vite c'est plein de choses qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent vraiment de faire des trucs sympas je m'arrête un instant je vais appeler mon chien pour voir s'il veut du Reiki mais je vous laisse me poser vos questions en attendant puis je bois un petit coup viens est-ce que tu veux du Reiki viens tu en veux et c'est tout voilà je vous présente pour celles qui ne le connaissent pas monsieur Lux mon fidèle compagnon donc je baisse un peu l'écran pour que vous voyez donc là moi j'allume mes mains Reiki est-ce que tu en veux ? alors c'est dommage parce qu'il tourne la tête dans le mauvais sens vers moi tu veux du Reiki ? voilà donc moi je sens quelque chose de particulier là dans mes mains et j'ai observé les chiens pas encore ? ou c'est fini ? encore c'est pas du tout la même chose c'est bon je crois que c'est fini c'est pas du tout la même chose quand on lui ah oui bah moi aussi je suis restée non c'est pas du tout la même chose que de le caresser je peux lui donner du Reiki comme ça aussi j'ai mis mes mains à distance parce que je le sentais comme ça vous voyez ? et c'est pas du tout la même chose quand je lui en donne ou quand je le caresse la réaction du chien est pas la même et souvent mes chiens se mettent comme il est lui là maintenant assis on le voit pas bien là assis pour recevoir du Reiki se mettre typiquement dans cette position là on l'a expérimenté aussi parce que je vous l'ai pas dit mais en ce moment les formations Reiki on les fait ici sur Zoom parce que deux jours de formation Reiki d'affilé avec le virus qui pointe son nez dans la formation moi j'ai pas envie en plus on a la chance de pouvoir envoyer les rituels d'initiation à distance puisqu'on sait envoyer du Reiki à distance on sait aussi envoyer les rituels d'initiation à distance et on l'a expérimenté ça marche très très bien enfin on l'a expérimenté pendant le confinement et depuis et moi d'ici la fin de l'année j'ai pas du tout envie de faire des formations classiques en présentiel parce que je trouve qu'on n'est pas en sécurité donc en fait au lieu de faire deux jours en ce moment ce qu'on fait on fait quatre après-midi deux week-ends d'affilé donc un samedi après-midi dimanche après-midi et le week-end d'après on refait un samedi après-midi dimanche après-midi parce que tenir toute une journée sur Zoom c'est difficile et rassurez-vous dans les après-midi on fait une grande pause d'une demi-heure on prend le temps qu'il faut le seul truc qui change par rapport à quand on faisait des formations en présentiel c'est qu'on goûte pas ensemble donc c'est dommage parce qu'on goûte plus les excellents gâteaux au chocolat des unes ou des autres les bons financiers au thé matcha etc mais à part ça ça revient vraiment au même et en tout cas on se sent tous en sécurité vous comme moi pour donner du Reiki et qu'est-ce que j'étais en train de dire oui dans mes formations Reiki il y a toujours il y a toujours mon chien déjà pour commencer il y a souvent des chiens d'autres puisque moi quand on me dit est-ce que je peux venir avec mon chien je dis bah oui s'il s'entend bien avec lui c'est pas de problème et on a vu des personnes venir avec leur chien et commencer à donner du Reiki dès le premier rituel donc dès la première fin milieu d'après-midi et le chien est là ah j'en veux encore s'il te plaît donne-moi c'est vraiment impressionnant c'est pas que sur mon chien à moi c'est sur les chiens de tout le monde que ça fonctionne j'ai une expérience aussi avec un cheval extraordinaire encore une fois je vais avec ma meilleure amie qui est cavalière depuis toujours moi les chevaux ça fait 40 ans qu'elle essaie de me faire monter à cheval j'ai pas envie donc elle me traîne un jour au box pour aller voir la jument de son mari bon on va voir la jument de ton mec et puis on voit la jument caline enfin je fais bonne figure quoi mais ça bon puis je me tourne elle part devant moi je tourne le dos donc la jument dans le box et là je sens la jument qui passe par la tête par-dessus mon épaule et qui me ramène comme ça vers elle si tu veux toi ah ok j'ai compris j'ai posé mes mains sur l'encolure je suis restée une demi-heure à lui donner du Reiki elle avait besoin de Reiki elle m'a réclamé du Reiki et ma meilleure amie est revenue elle me dit mais qu'est-ce que tu fais bah j'écoute je crois qu'elle a besoin d'un peu de Reiki donc comme elle me laisse pas partir bah je vais lui en donner et c'est là que j'ai commencé à comprendre la connexion qu'on pouvait avoir avec un cheval t'en vas encore regardez il me lève la main et après c'est comme ça que j'ai commencé à monter à cheval avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir mais c'est parce que l'âge humain m'a ramenée comme ça en me disant s'il te plaît donne-moi du Reiki c'est vraiment très impressionnant comme les animaux sentent et réclament du Reiki non dans le Reiki alors ce que tu décris je vais prendre un tableau blanc je vais vous faire des petits dessins Lux tu vas descendre tu m'encombres un petit peu merci tu as fait le mannequin tu es formidable tu es un chien extra donc ça c'est une personne je vous ai dit que c'était basique ok ça c'est une personne couché à qui il donne du Reiki pour donner du Reiki on va capter l'énergie Reiki qui vient de tout ce qui nous entoure la canaliser la ramener au coeur et la redonner par l'intermédiaire de nos mains les mains étant le prolongement du coeur et donc en fait si tu veux ce qu'on fait en tant que praticien Reiki on s'efface devant plus grand que nous l'énergie elle se sert de nous comme d'un tuyau on ne va pas pouvoir ramener de négatif pour le donner à la personne ça c'est dans la pratique du Reiki maintenant si tu es dans la pratique de la plupart de la plupart des magnétiseurs pardon je n'aurais pas dû faire ça donc tu fais rentrer l'énergie symboliquement par la tête mais en fait tu la captes par tout ton corps et tu la ramènes en main et si tu es magnétiseur tu vas plutôt prendre l'énergie comme ça à l'intérieur de toi pour la donner et souvent quand tu es magnétiseur ce que tu fais en plus alors je ne sais pas si j'ai je n'ai toujours pas trouvé les couleurs là dessus ce que tu fais en plus c'est que tu vas prendre l'énergie négative dans tes mains pour la redonner à la terre donc si tu ne te nettoies pas correctement tu finis par encaisser toutes les énergies négatives tu sais je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle la ligne verte je vous invite à regarder ce film si vous voulez parce qu'en fait il prend le mal et il le rejette sous forme d'espèce de petite paillette verte dans l'énergie et en fait quand on est magnétiseur et qu'on rejette ça mal on finit par tomber très malade nous on n'a normalement pas ce risque il n'empêche que moi je connais des techniques de protection normalement on n'a pas besoin de techniques de protection dans le reiki puisque vous l'avez compris on pousse le négatif enfin c'est pas nous qui le poussons c'est l'énergie reiki qui pousse le négatif il n'empêche que comme j'en connais je vous en enseigne quatre au premier degré de reiki j'en ai eu très rarement besoin mais il y a des fois une fois ou deux où je me suis trouvée avec des cas un peu ouf et à me dire bon attends là je me protège d'abord et puis après je te donne du reiki donc moi je vous en donne dès le premier degré je vous donne des techniques de protection ne serait-ce que pour vous rassurer vous si jamais ça se produit un jour normalement encore une fois on n'en a pas besoin mais moi je préfère vous en donner comme ça on est tranquille avec ça et je vous en donne oui au moins quatre au premier degré moi mon maître de reiki m'a toujours dit qu'il n'y avait pas besoin de se protéger dans le reiki n'empêche qu'il y a eu des jours où j'étais ouais je vous dis en 14 ans deux ou trois fois heureuse d'avoir la connaissance de ces techniques donc je les donne tout de suite non j'ai jamais vu ça dans le reiki pour moi ça c'est plutôt un guérisseur ou un magnétiseur qui va prendre le mal pour leur donner et si tu veux quand tu prends le mal tu l'encaisses quand même oui non non en fait c'est très agréable à mon avis non mais moi je trouve que c'est très agréable de donner du reiki encore une fois plus t'en donnes plus tu te charges toi même au passage c'est vraiment agréable de donner du reiki c'est un vrai plaisir je ne sais pas comment te le définir c'est ouais c'est du bonheur je ne sais pas je ne sais pas dire autrement oui c'est le même exercice que je fais faire et en fait quand on arrive à cette pression tu sais cette espèce d'endroit on ne peut pas aller plus loin là on a l'énergie qui s'allume on la sent s'allumer et c'est du coup plus facile oui j'utilise cet exercice là ce n'est pas un exercice spécifique au reiki c'est juste parce que quand vous venez d'être initié au premier rituel du premier degré vous êtes tous là en train de me dire t'es sûr que ça marche et ma réponse c'est oui alors maintenant pour que tu sois sûr que ça marche je vais te montrer et je vais te le faire ressentir et j'ai trouvé que cet exercice là mais je trouve tellement édifiant et on ressent tellement qu'après on n'oublie plus jamais cette sensation qui est une sensation très subtile le reiki mais le reiki il va s'affûter il va s'aiguiser aussi au fur et à mesure qu'on le pratique plus tu vas le pratiquer plus tu vas le ressentir plus il sera là vite plus tu vas je ne sais pas reiki il est là il faut d'abord le pratiquer un petit peu pour arriver à ça mais ça va très très vite ça va très très vite et je t'assure dès la alors pas la première après-midi mais la deuxième après-midi tu peux donner du reiki déjà à toi-même et te donner du reiki tiens je vous raconte encore une anecdote une initiée qui me qui vient personne qui vient se faire initier au premier degré et je lui montre un auto-traitement que j'adore qui est un auto-traitement express ça prend trois minutes tu te mets la main sur le coeur tu te mets la main sur le nombril et tu te traites complètement donc je montre toujours ce traitement au premier degré et puis je dis vous voyez vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire de reiki dans la journée parce que tous les jours parce que ça vous prend trois minutes moi j'aime m'endormir dans le reiki et je m'endors en me donnant du reiki comme ça tous les jours et je la vois quelques temps plus tard et puis elle me dit ah tu sais ton auto-traitement il est quand même bien mais j'ai des soucis avec mon amoureux pourquoi tu as des soucis avec ton amoureux elle me dit parce qu'on s'endormait tous les soirs main dans la main et là maintenant je m'endors comme ça donc il est un peu en peine et vivement que je fasse le deuxième degré parce que je vais pouvoir me donner du reiki à distance et lui redonner la main donc elle fait son deuxième degré très rapidement trois mois après elle le fait puis je la revois quelques temps après et je lui dis alors tu t'endors comment elle me dit j'aime trop je continue comme ça je le frustre mais je continue comme ça et chaque fois que je la vois je me dis t'endors comment comme ça voilà donc on devient addict et cette histoire elle est amusante parce que elle est tellement amoureuse de son amour enfin ils sont tellement bien ensemble et en même temps vous voyez la tolérance qu'il a quoi il accepte que ça son amoureuse elle s'endorme comme ça parce qu'il sent que ça lui fait du bien et probablement que par capillarité soit aussi du reiki mais ça c'est une autre une autre histoire et bien pour moi l'énergie négative c'est l'énergie qui va rendre malade c'est l'énergie qui va rendre mal dans sa peau c'est l'énergie qui va t'as raison Marie-Françoise en fait plutôt que de dire énergie négative on devrait dire un plan vibratoire de registre plus faible en fait avec l'énergie reiki on va monter dans les plans vibratoires et quand on monte dans les plans vibratoires on se sent mieux alors c'est pas une connotation péjorative que dire énergie négative ce serait plus un raccourci de langage je vais dire en tout cas je sais que moins on va être dans des plans vibratoires élevés plus on a tendance à être malade à être dépressif à être pas bien dans sa peau à être fatigué à être en colère etc etc que plus on est dans des plans vibratoires élevés que je qualifierais d'énergie positive plus on va être en bonne santé ou plus on va être en forme ou plus on va être à même de passer des épreuves en fait les chakras c'est des portes d'entrée de l'énergie c'est pas de l'énergie les chakras c'est des endroits sur le corps et dans les corps énergétiques par lesquels l'énergie universelle rentre on parle parfois de chakras ouverts ou de chakras fermés si les chakras sont fermés moi quand on me dit j'ai un chakra bloqué ou fermé je rigole parce que t'es mort on me répond non j'ai un chakra fermé oui mais si t'as des chakras fermés t'es mort parce que l'énergie peut plus rentrer donc on n'a jamais les chakras fermés quand on est encore capable d'en causer ça c'est déjà une première chose après ce qu'on va faire c'est faire vibrer plus ou moins les chakras pour que l'énergie rentre plus ou moins et ça pardon on travaille beaucoup là dessus au troisième degré de Reiki notamment mais pour moi on va plutôt dès le premier degré travailler ou donner la possibilité d'équilibrer les énergies entre différents chakras et ça on va le faire avec nos mains donc je sais pas s'il faut donner une vraie connotation négative à de l'énergie négative en fait c'est un raccourci de langage ce serait plutôt des énergies où la personne ne se sent pas bien dans sa peau et grâce à l'énergie Reiki ou positive ou universelle on va pouvoir l'amener à se sentir mieux dans sa peau c'est plus exact de dire ça donc je vous ai dit que mes formations Reiki en ce moment elles se font à distance enfin à distance ici sur Zoom on sait quoi ça fonctionne bien les rituels je les envoie à distance quand j'ai fermé mon ordinateur parce que j'ai quand même besoin moi de me connecter dans les plans vibratoires et à côté d'un ordinateur c'est pas très pratique vous les ressentez ou vous les ressentez pas une expérience assez rigolote la première fois qu'on l'a fait j'étais en train d'envoyer il y avait 10 personnes les groupes chez moi sont limités à 10 personnes j'étais en train d'envoyer à la 8ème personne et je sais très précisément à qui j'envoie c'est à dire que c'est assez étonnant mais je ressens l'odeur de la personne je sens la texture de ses cheveux je sais je sais la forme de ses mains puisque dans l'initiation on va taper à un moment donné dans les mains je sais la forme de ses mains je sais la texture de sa peau je sais pour des personnes que je n'ai jamais rencontrées et qui sont à des centaines de kilomètres la première fois ça m'a ça m'a un peu scotché et donc je sais très précisément à quelle personne j'envoie quand et j'avais oublié de couper mon téléphone et mon téléphone sonne et j'étais à la 8ème personne et je me dis bon bah je vais faire les deux autres personnes de toutes les manières je ne vais pas redescendre dans les plans vibratoires pour remonter ça va quoi le téléphone sonne je le laisse sonner et c'était la 7ème personne qui m'appelait en me disant je sens des fourmillements dans les doigts est-ce que c'est normal ? voilà donc ça fait partie des anecdotes rigolotes du Reiki mais je vous promets que c'est vrai et c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant moi je ressens quand mon guide spirituel m'envoie du Reiki vous le savez en début de semaine j'ai traversé un gros morceau et j'en ai parlé évidemment avec lui et puis mercredi après-midi je t'ai aimé sereine bien toi donc je lui mets un mot il est au Québec il est à Montréal et moi je suis à Bellefranche je lui mets un mot et je lui dis merci pour l'énergie il me dit ah t'as reçu ? je lui dis oui c'est même pas la peine que je lui demande s'il a envoyé bon il a une autorisation permanente de m'en envoyer ça c'est clair mais je sens quand il m'en envoie et il me sentait pas bien donc il m'a donné un petit coup de pouce alors que je lui avais pas demandé c'est vraiment sympa et c'est vrai que ça m'a permis de d'atteindre très vite après ce gros deuil des zones de de quiétude de sérénité même s'il restait de la fatigue à absorber la zone de quiétude et de sérénité elle était là et je reviens sur l'abandon à ce qui vient et l'ouverture à ce qui vient c'était là mais c'est vrai que le petit coup de pouce énergétique ouais c'était c'était bon à prendre vraiment bon à prendre donc voilà qu'est-ce que je veux vous dire d'autre oui dans mes formations Reiki il y a aussi des petites choses qui sont intégrées dedans j'envoie du Reiki à distance c'est pas des soins j'envoie du Reiki à distance avant et après l'initiation de Reiki pour avant pour vous préparer à recevoir cette énergie et après pour vous aider à vous familiariser avec parce qu'en fait vous avez changé de plan énergétique donc il faut quand même apprendre à vivre avec en général ça se passe bien il y a la possibilité de je vous l'ai dit de revenir à toutes les formations Reiki gratuitement aussi longtemps et aussi souvent que vous voulez qu'elles soient ici sur Zoom ou qu'elles soient en présentiel à Belfort vous pouvez revenir une demi-heure vous pouvez revenir deux jours vous pouvez venir quand vous voulez il n'y a pas de problème à ça au contraire vous êtes bienvenue et ça c'est une chance que j'ai vraiment envie de donner à tout le monde donc si vous êtes initié au deuxième degré chez moi par exemple vous pouvez revenir à tous les rituels de premier degré et à toutes les formations de deuxième degré donc ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que quand je vous forme au Reiki je vous donne un livret de Reiki qui ressemble à ça en moins moche parce que le lien il est un peu amorti comme dirait mes filles ça c'est celui du premier degré et il fait 53 pages il y a dedans tout ce que je vous explique pendant les deux jours ou les quatre après-midi de formation et du coup vous pouvez y revenir aussi souvent et aussi longtemps que vous voulez c'est un vrai livre de chevet il y a un petit peu moins de pages au deuxième degré mais il y a aussi tout ce qu'il faut dedans donc tout ce que je dis est repris là-dedans et vous pouvez le garder longtemps vous avez aussi un certificat comme quoi je vous ai formé au premier degré c'est pas un diplôme c'est un certificat et c'est un certificat sur lequel est inscrit la lignée c'est-à-dire la manière dont on se raccroche à Mika Ouzui c'est un certificat qui est en anglais et qui vous permet de justifier dans le monde entier que vous avez été initié à tel degré par mois mettre en Seinandreiki de telle lignée donc c'est un certificat qui est valable worldwide tu peux changer quand tu veux mon maître de Reiki il a été formé par Frank Brown au premier au deuxième degré et par Sylvia Hyper au troisième quatrième degré entre mon deuxième et mon troisième degré j'en avais marre de lui on s'est fritté on s'est dit des mots d'oiseau on s'est dit qu'il m'a dit que jamais il m'initierait au troisième degré j'ai été faire un tour ailleurs quand j'ai vu ce qui se passait je suis revenue en courant et je lui ai dit je veux que tu m'inities ah t'as compris et en fait il m'a initiée au 4 degré et c'est un grand bonheur c'est devenu un ami aujourd'hui c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais c'était la bonne personne donc tu vois il a eu la sagesse de me laisser partir explorer entre le deuxième et le troisième degré j'étais très vindicative à ce moment là et finalement c'était lui qui me convenait donc il faut vraiment se sentir libre par rapport à ça tu peux changer à n'importe quel moment de mettre en scène en breakie la personne que vous avez vu parler hier soir de la fameuse de rompre les liens toxiques c'est pas moi qui l'initie au premier degré elle est venue me trouver pour que j'initie au deuxième degré alors ce que j'ai fait moi j'ai pas mal de personnes qui viennent me trouver pour que je les initie au deuxième degré parce qu'elles jugent qu'elles ont pas été suffisamment bien initiées quand elles lisent ce que je propose sur le web et ce que je fais moi dans ces cas là je pose quelques questions pour savoir comment elles ont été initiées et quelles sont les connaissances qu'elles ont et selon le cas je dis bah écoute il t'en manque des gros morceaux donc ce serait quand même bien que tu recommences le premier degré ou alors oui bon il manque un ou deux compléments je les fais et puis voilà la personne qu'on a vue hier il manquait un ou deux compléments on a passé une heure sur zoom ensemble c'était bon il n'y avait pas besoin de refaire un stage complet et voilà donc il manquait quelques bricoles quelques détails donc je voulais m'assurer que c'était correct pour qu'elle puisse faire son deuxième degré correctement parce que vous comprenez bien qu'on ne fait pas un deuxième degré si on n'a pas toutes les bases du premier degré on dit qu'entre le premier et le deuxième degré il faut attendre au moins trois mois entre le deuxième et le troisième degré il faut attendre au moins neuf mois et entre le troisième et le quatrième degré il faut attendre entre 12 et 15 mois le temps de pratiquer de digérer de ressentir de s'habituer au plan énergétique dans lequel on est et puis il y a des personnes qui mettent beaucoup plus de temps au deuxième degré là le week-end dernier j'ai initié une personne que j'avais initiée en juillet de l'année dernière au premier degré voilà il faut le faire quand on le sent et jamais tu ne me verras venir te voir en disant et qu'est-ce que tu fais là tu ne veux pas faire ton deuxième degré moi je vais attendre que les gens me contactent en me disant j'ai envie de faire mon deuxième degré est-ce que je peux le faire alors bien sûr j'envoie des mails en disant il y a les dates etc. pour que les gens sachent mais je ne vais pas aller chercher les gens et les tirer par la manche pour leur dire tu devrais faire ton deuxième ou ton troisième ou ton quatrième degré c'est à eux de le savoir ce n'est pas à moi c'est à eux de connaître leur chemin de vie moi j'ai bien assez de ma vie à m'occuper sans m'occuper de celle des autres c'est déjà pas mal peut-être allez vous chercher et vous mettre dans le chat si vous voulez la page qui parle de ça sur le site de Plume de Forêt voilà je vous mets le lien dans le chat mais si vous avez des questions je vous réponds bien volontiers c'est clair pour vous ça commence à 14h30 et on finit en général entre 19h et 19h30 parfois 20h mais c'est le maximum mais c'est le grand après-midi quand même mais oui il y a des choses à dire dans le Reiki si tu veux moi je dis 19h 19h30 prévois rien d'autre derrière au cas où et pourquoi je me donne cette liberté là parce que je trouve que c'est important de répondre à toutes vos questions donc je ne sais pas donner d'horaire en fonction du nombre de personnes qui sont là et des questions qui sont là et qui vont être plus ou moins longues à répondre mais je trouve que c'est vraiment important de répondre à toutes les questions et que vous repartez avec les idées claires et pas avec encore plein de trucs pas réglés dans la tête donc on et je vous l'ai dit on fait une pause dans l'après-midi on fait une grande pause dans l'après-midi où on peut aller prendre l'air fumer sa cigarette boire sa tisane manger sa tablette de chocolat enfin la vie quoi la vraie vie il y a une chose que je demande c'est d'éviter de boire de l'alcool pendant la formation de Reiki parce qu'évidemment que c'est pas une bonne idée et si vous pouvez éviter de manger de la viande c'est bien aussi parce que la viande c'est plus lourd à digérer après si vous avez vraiment envie de manger de la viande et de boire un verre de vin au fait on est bien d'accord mais après la formation pour le verre de vin il n'y a pas de replay des formations Reiki puisque là aussi c'est quelque chose où on va parfois livrer des choses qui sont très intimes et qui restent entre nous dans le groupe et il n'y a pas de replay et il faut être là les 4 après-midi parce que sinon évidemment on ne peut pas être initié complètement donc il faut évidemment trouver la place dans son emploi du temps mais quand on a quand on a besoin en vie et qu'on est appelé par le Reiki la place se fait assez naturellement et je fais confiance à la vie pour ça de toutes les manières si vous avez des questions vous savez où me joindre vous pouvez toujours utiliser le formulaire de contact sur le site web de Plume de Forêt et m'interroger ou me téléphoner je suis disponible du jeudi matin au dimanche soir je ne travaille pas les lundis, mardis, mercredis si vous voulez me joindre les lundis, mardis, mercredis je vous invite à utiliser plutôt le mail que je regarde en général une fois par jour mais sinon vous pouvez me joindre plus facilement du jeudi au dimanche comme je forme des gens le week-end j'ai besoin de me reposer en début de semaine voilà merci beaucoup Pascal c'était très éclairant et bon ça donne envie de poursuivre notre chemin avec toi un petit peu mais écoute welcome tu sais tu sais comment faire et tu sais que tu seras toujours accueillie avec plaisir en tous les cas et sens-toi libre et faire les choses à ton rythme ça c'est vraiment important et merci aux personnes qui nous regarderont en replay parce que de cette conférence en ligne il y aura un replay où on me verra moi et où vos questions je vais les intégrer sous forme de texte pour préserver votre vie privée aussi c'est important et donc merci à tous ceux qui regarderont tous ceux et toutes celles qui regarderont ce replay je vous souhaite une très belle fin de journée une bonne soirée et une bonne nuit et puis je vous retrouve à bientôt avec grand plaisir ciao ciao